Le temps est venu pour la période de questions. Député de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je pose la question au Premier ministre. Pour plusieurs Ontariens, le coût du logement est incontrôlable et dans ma circonscription à Brampton, qui accroît de manière significative au Canada, cela est un choc que les prix du logement sont tellement coûteux. Un rapport par une compagnie d'hypothèques a déclaré qu'Ontario est la province la plus coûteuse au Canada et même plus coûteuse que des villes comme Vancouver. Pour certaines régions, certaines familles auront besoin de 51 années afin de sauvegarder assez de financement pour payer leurs lois. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre et ce gouvernement ne se soucient pas de ses rêves pour les résidents de l'Ontario afin de posséder une maison? Lédeur parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous travaillons là-dessus. Nos plans ont débuté depuis 2018 lorsque le Premier ministre a dit que la province est ouverte à faire des affaires. Le ministre des énergies a aussi contribué à cela et le Premier ministre a demandé à la ministre des Affaires autochtones de travailler avec la communauté et il a aussi travaillé avec le ministre associé aux réductions des formalités administratives. Elle a accompli cela. Elle a réduit les coûts pour les Ontariens. Ils ont investi à l'embauche de professionnels qualifiés. Le Premier ministre a demandé aux ministres des collèges et des universités d'améliorer la situation pour les étudiants afin que ces étudiants soient formés pour le futur et il accomplit cela. C'est un accord le plus vaste et le plus large qui a été accompli dans l'histoire. Il y a des milliers de personnes qui vont avoir accès au logement et à l'éducation. Merci. Complémentaire, Monsieur le Président, le leader parlementaire du gouvernement n'a pas compris qu'il faut avoir un logement. Et pour ceux qui travaillent dans la classe moyenne, il est difficile de devenir propriétaire d'une maison. Tane Houda, qui travaille dans l'Association Immobilier de l'Ontario, a écrit que bien que les Ontariens rêvent de posséder une maison, la crise d'abordabilité continue à nuire à leur rêve. Et cela devient beaucoup plus difficile pour les gens en Ontario pour posséder une maison. Les familles à Brampton ont besoin d'un gouvernement qui va les aider à bâtir leurs maisons et à les soutenir au lieu de continuer à augmenter les prix pour ces résidents. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'écoute pas aux Ontariens, aux familles, au lieu de laisser cette crise continuer et s'empirer de jour en jour? Leader parlementaire du gouvernement, la première chose qui est nécessaire pour posséder une maison, ils ont besoin d'un emploi. Ils ont besoin d'un emploi digne. Et hier, le ministre du Développement économique a annoncé un investissement historique dans le secteur des emplois à venir. Un député de Brampton, c'est un député de Brampton. Et le ministre a livré cette annonce, non seulement pour les gens dans sa circonscription, mais aussi pour toutes les personnes en Ontario. Cela va rendre la province beaucoup plus prospère pour des décennies à venir. Des milliers de personnes vont avoir, vont occuper un emploi grâce aux accomplissements de ce gouvernement depuis 2018. Le ministre des Finances travaille aussi là-dessus depuis très longtemps. Nous avons réduit les coûts d'impôt. Nous avons attiré l'attention des gens à investir ici dans l'Ontario. Ce n'est pas ce que cette coalition de l'autre côté de la Chambre a fait en 2018. Mais un gouvernement qui est conservateur et qui est fort va continuer à garantir ses services à la population. complémentaire, dévier cela de la réalité, dévier la réalité ne va pas répondre à cette question. Le gouvernement, à pire, deux salaires de classe moyenne demandera 51 années pour sauvegarder assez pour payer leurs lois. Ils ont besoin, les Ontarians ont besoin d'un ménage afin de vivre et de prospérer dans la province. Mais suite à l'annonce qu'il fallait 1,8 million de dollars afin de bâtir une maison dans la RGT, cela rend la situation très difficile pour les committants. Et s'il n'y a pas de changement significatif afin de rendre les logements beaucoup plus abordables, en Ontario, pour la province, cela restera difficile d'attirer les travailleurs ici dans la province. Cela devrait être une priorité pour ce gouvernement. Où se trouve la volonté politique afin de réparer cette crise du logement en Ontario ? Le leader parlementaire du gouvernement, des milliers de personnes qui ont entendu la nouvelle hier, qu'ils vont occuper un emploi pour des années et des générations à venir. Ces gens-là, ce sont ceux dont nous allons entendre. Ceux qui vont bâtir les batteries électriques pour la compagnie, pour plusieurs compagnies. Nous allons les écouter, les politiques qui avaient été adoptées suite à la coalition du Parti néo-démocrate et libéral. La situation ne s'est pas améliorée, mais nous, nous allons continuer à investir dans la province. Ils vont bâtir les batteries et les voitures du futur. Nous allons les écouter. Nous avons créé plusieurs emplois et nous nous sommes assurés que cette province est la meilleure province pour élever une famille et s'investir. Et c'est grâce au travail de ce gouvernement depuis 2018 qui nous a permis de rester un gouvernement majoritaire qui est fort et robuste. Et c'est ce que nous allons continuer à faire pour des générations à venir. Prochaine question. Merci. Je pose aussi cette question au premier ministre. Les gens qui achètent une maison ou un condo minimum doivent s'assurer que l'accord qu'ils ont signé est juste. Mais l'année dernière, nous avons vu que certains développeurs ont demandé une augmentation lorsqu'ils avaient déjà un contrat avec ces résidents. Il devrait y avoir des réglementations contre cela. Il devrait y avoir des amendes contre ces actions. Donc, le premier ministre peut-il nous répondre ? Combien de développeurs ont reçu une compensation suite à cette injustice ? Merci à la députée pour la question. Merci aussi, Monsieur le Président, pour la chance de répondre. Et de ce côté de la Chambre, nous nous sommes engagés à protéger les résidents. Nous l'avons dit déjà et le premier ministre l'a déclaré que cela le brise le cœur. Lorsque ces développeurs continuent à exploiter ces travailleurs, nous allons nous assurer que ces pratiques s'arrêtent dans la province. C'est la raison pour laquelle nous allons doubler les amendes et les pénalités pour ceux qui accomplissent ces infractions. Et si ces développeurs sont accusés coupables de ces pratiques injustes pour ces Ontariens qui essaient d'acheter leur première maison, nous allons nous assurer que non seulement les amendes sont doublées, mais ces développeurs vont perdre leur permis pendant deux ans. Nous allons implémenter ces stratégies, ces mesures pour protéger toute la population afin qu'ils ne perdent pas leur accord et d'avoir accès à un logement qui est abordable dans la province de l'Ontario. Merci Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, nous avons entendu cela auparavant de ce gouvernement, mais le problème c'est qu'ils ne respectent pas leurs promesses. Il y a un conflement de prix à cause des développeurs, mais selon la CBC, cela n'a pas été respecté. Il y a des amendes qui sont déjà en place, mais est-ce que ces amendes ont déjà été effectuées complémentaires ? Merci Monsieur le Président. Imaginez-vous, pour un instant, vous êtes un développeur. Vous voulez créer un projet pour une famille. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que vous allez prendre le risque que votre permis soit suspendu pendant deux ans ? Est-ce que vous allez risquer de doubler cette amende ? Donc, est-ce que vous allez prendre ce risque ? Bien sûr que non. Nous, de notre côté de la Chambre, nous allons nous assurer de créer des outils pour ces agences afin qu'elles puissent surveiller les actions et les pratiques qui sont entreprises dans la collectivité afin de rendre ce rêve une réalité. Nous allons protéger les acheteurs de condominium. C'est ce que nous faisons. Nous soutenons l'abordabilité du logement et nous nous assurons que ces développeurs vont y réfléchir avant de refaire ces actions injustes. Merci Monsieur le Président. Je n'ai pas entendu une réponse spécifique du ministre. Donc, je vais le répéter. Il y a 600 plaintes qui ont été déposées l'année dernière. Cela représente 600 personnes en Ontario qui ont besoin du gouvernement. Mais l'ordre de réglementation a énoncé deux compagnies qui ont été accusées l'année dernière. Il y a une inaction provenant du gouvernement et ces prix continuent à monter en flèche. Lorsque les gens signent des contrats, concluent une entente, ils doivent recevoir ce qui était conclu. Donc, le gouvernement doit s'assurer que ces pratiques s'arrêtent dans la province. Quand est-ce que ce gouvernement va être tenu responsable pour ces Ontariens qui ont perdu des milliers d'argent afin de rendre leur rêve une réalité? Monsieur le Président, la réponse est aujourd'hui. Maintenant, nous nous assurons que ces outils vont protéger les propriétaires de maisons sous la direction du gouvernement libéral qui était appuyé par le Parti néo-démocrate la plupart du temps. Cela n'était pas différent. Donc, pour nous, vous pourriez perdre l'assurance et d'autres avantages. Tandis qu'aujourd'hui, cela va se faire automatiquement si ces pratiques sont accomplies. Donc, il va y avoir des pénalités. Lorsque ces infractions se produisent, nous allons évaluer si ces personnes doivent être confrontées à une sanction jusqu'à deux ans de perte de leur permis ou à des amendes de milliers de dollars. Ces mesures vont permettre de protéger les résidents contre ces pratiques illégales. Parce que, comme le Premier ministre a déclaré, nous soutenons les résidents. Prochaine question, député d'Algoma Manitourine. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Presque un an de cela, le Premier ministre et le ministre des Tourismes avaient un point de presse afin d'annoncer le programme de relance du tourisme. Ils ont promis du financement dans le secteur du tourisme, qui a été frappé pendant la pandémie. Ils ont dit que les préstateurs devraient s'attendre à une révision d'une semaine après que la demande avait fermé en novembre. Depuis 25 semaines, le programme n'est plus disponible, mais il n'y a pas eu de financement à ce secteur. Plusieurs agences font face à des difficultés, surtout à l'été qui s'approche. Est-ce que le Premier ministre peut nous déclarer quand est-ce que ce programme de relance du tourisme va être lancé au public? Idées parlementaires du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le député parle du programme que ses collègues et lui ont voté contre cela. Et le ministre du tourisme et de la culture a travaillé de manière acharnée depuis la pandémie afin de protéger ce secteur. Parce que nous savons que ce secteur a été touché de manière significative pendant la pandémie et nous allons continuer à les appuyer. Mais il y a aussi des gens qui ont été touchés, ceux qui travaillent dans ce secteur. Imaginez toutes les personnes qui travaillent et qui contribuent à l'économie ontarienne. C'est l' raison pour laquelle nous allons travailler pour eux, non seulement les acteurs, mais ceux qui travaillent en arrière-plan, les électriciens et d'autres. À travers le pays, dans ma circonscription aussi, nous avons un festival de fraises qui contribuent tellement à l'économie. Et c'est l' raison pour laquelle nous allons investir dans ce secteur. Et c'est malheureux que votre parti a voté contre cette mesure législative complémentaire. Monsieur le Président, cela est décevant parce qu'un processus rapide ne fait pas partie du vocabulaire du gouvernement. Une personne a fait une demande pour le financement en novembre. Il a appelé au ministère afin de répondre à leurs questions et il n'a eu aucune réponse. Similairement à une autre personne qui organise une activité dans neuf semaines, elle n'a pas reçu de réponse et de financement parce qu'ils ont fait la demande pour ce financement depuis des mois. Et cependant, rien n'a été accompli. Ils ont besoin de ce financement. Certaines entreprises ont dû fermer leurs portes avant même de recevoir une réponse de ce gouvernement. Donc, je repose la question. Est-ce que le Premier ministre, quand est-ce que ces financements vont être reçus par ces entreprises? Et est-ce que cela sera autant opportun avant l'été? Leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, Il est très amusant le fait que le parti néo-démocrate pose des questions concernant des programmes qu'ils ont votés contre ceux-là. Ils n'ont pas appuyé ces programmes. S'ils ont voté contre la subvention des petites entreprises, 100% d'entre eux ont voté contre cela. Ils ont voté contre le programme de soutien au tourisme. Ils ont voté contre le programme visant à augmenter l'Internet à haut débit. Surtout dans sa circonscription qui continue à exhorter du gouvernement que l'Internet à haut débit est essentiel. Ils ont voté contre l'initiative de construction de routes afin de se rendre aux emplois et aux établissements de tourisme. Chaque mesure législative qui aurait pu aider la communauté en Ontario, ce parti a voté contre cela. Et aujourd'hui, ils viennent et nous posent des questions. Pourquoi cela n'a pas été pu accomplir? Donc, pour que cela puisse s'accomplir, vous devez voter pour ces mesures législatives. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Pour démarrer la pendule. Prochaine question, député de Sarnia-Lenton. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je pose la question au ministre du Développement économique. Hier, la compagnie LG Solutions et Stellensys ont annoncé un financement pour une usine de batterie électrique à Windsor. C'est une nouvelle fantastique pour l'économie locale et pour l'Ontario. Je suis sûre que mes cométants et tous les ontariens sont curieux de savoir davantage. Donc, par votre entremise, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire la signification de cet investissement ici en Ontario dans l'industrie manufacturière de l'Ontario? M. le Président, est-ce que le ministre du Développement économique, merci, M. le Président. Merci aux députés pour la question. Hier, comme vous l'avez entendu plusieurs fois dans l'Assemblée, la compagnie Stellensys et LG Solutions ont investi 5 milliards de dollars dans la province de l'Ontario. Cela représente un événement historique. Il y aura plusieurs adjectifs utilisés pour décrire cet événement, mais c'est un investissement dans le secteur automobile de l'Ontario qui est le plus significatif et historique de l'histoire. M. le Président, pensez au programme de construction de deux ans, que des milliers d'emplois seront nécessaires afin de bâtir cet établissement. 4 millions d'hectares carrés pour cet établissement et cela va créer des milliers d'emplois. L'établissement du Président, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour cette réponse extraordinaire. Cet investissement va avoir un impact extraordinaire sur l'économie et sur le secteur automobile et aussi les chaînes d'approvisionnement. Sous la direction du gouvernement libéral, la situation était néfaste, donc il est fantastique d'entendre que notre gouvernement pense à ce secteur et va réparer la situation qui s'est produite pendant ces 15 années. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cet investissement va soutenir les familles en Ontario pour des années à venir? Réponse, merci, M. le Président. Cet investissement de 5 milliards de dollars va être dédié à la production de batteries électriques pour des voitures afin de bâtir un futur dans l'Ontario afin que la province puisse être un chef de file dans ce secteur. Et cet investissement représente notre effort afin de restaurer le secteur. Cela va réduire les coûts pour faire des affaires jusqu'à 7 millions de dollars, réduire les coûts de ces spades sans réduire les coûts des primes jusqu'à 2 millions de dollars et demi. Afin que les compagnies puissent effectuer leurs dépenses pendant des années, nous avons créé une énergie qui est propre et compétitive. L'accès à des investissements et cela va permettre à 2 500 personnes, hommes et femmes, de se réveiller à chaque matin et de se rendre à leurs emplois. Intervention du Président a arrêté la continue. Redémarrez la question suivante, députée de Hamilton. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les maisons de soins de longue durée à biolucratives ont été touchées deux fois plus pendant la pandémie, des milliers de morts de plus que dans les maisons sans biolucratifs. Un taux de mortalité est beaucoup plus élevé de manière disproportionnée du fait du surpeuplement et des pénuries de main-d'oeuvre. Et pourtant, ce gouvernement continue d'attribuer des contrats aux entreprises visant à fournir des lits de soins de longue durée à des opérateurs, des exploitants privés. Plus de la moitié des nouveaux lits prévus est obligatifs. C'est traité comme une entreprise, mais aussi comme un investissement immobilier pour les actionnaires. C'est inacceptable. Comment est-ce que le gouvernement va protéger les résidents et éviter les flammées dans les maisons de soins de longue durée? Est-ce qu'ils vont privilégier le bien-être des personnes âgées et plus les bénéfices pour les acteurs privés? Réponse, je vais souligner ce que nous allons faire. Nous allons recruter 27 000 membres du personnel soignant. Elle a voté contre. Nous allons construire 30 000 nouveaux espaces. Et maintenant, elle nous dit qu'elle est contre. Tant pis. Moi, je pense que c'est important. Nous allons débloquer 380 millions de dollars pour les mesures d'endiguement et de protection. Nous allons mettre des protections et des contrôles. La coalition aurait dû apprendre de l'après-midi du SRAS, mais ils n'ont pas fait un échec de la coalition libérale et néo-démocrate. Nous en avons tiré des enseignements, nous mettons en place des financements et des protections. Et sachez qu'ils ont voté contre pour chaque mesure que nous avons mise en place pour améliorer les soins de longue durée dans cette province. Devinez qui a voté contre. Très bien, ce sont les néo-démocrates et les libéraux séparément et ensemble dans leur coalition. Ils ont voté contre. Monsieur le Président, bien financer des soins de longue durée à long terme, des soins de longue durée sans plus lucratif, est une importante mesure. Il faut également investir dans les soins à domicile publics. C'est un investissement important. On compte de plus en plus sur les soignants non-ruminorés pour soigner nos personnes âgées. Là, il y a des problèmes de santé mentale, de santé physique, du fait de ces carences. Et c'est complètement inacceptable. Les problèmes chez les soignants signalent, montrent qu'il faut des soins de longue durée et des soins à domicile efficaces. Il faut faire ces investissements pour réduire le stress des soignants en offrant des soins pour ceux qui préfèrent rester à domicile. Est-ce que le Premier ministre nous dira ce que fait le gouvernement pour augmenter le non, pour accroître les options pour les personnes voulant rester à domicile en offrant plus de protection et de meilleures conditions pour les soignants? Oui, ministre de la Santé. Oui, pour les personnes voulant rester à domicile, il y a des soutiens. Nous avons entendu que le système était en panne, qu'il n'y avait pas eu de changement depuis les années 90. C'est pour cela que nous avons agi pour moderniser les soins de domicile, les soins communautaires, avec les équipes de soins qui vont s'occuper de ce domaine dans les années qui viennent. Nous avons également adopté le projet de loi 175, contre lequel vous avez voté, adopté en 2020. Il prépare le terrain pour un système intégré réactif de soins communautaires et de soins à domicile. Nous avons également investi 548 millions de dollars sur trois ans pour les soins à domicile et les soins communautaires. Il y a bien davantage à faire pour s'occuper du bien-être du personnel soignant. Un député de Cambridge, il y a deux semaines, le ministre des Affaires municipales, que je ne connaissais pas le fonctionnement de cette Chambre, quand ils ont imposé un ordonnement spécial pour la construction d'un méga établissement, potentiellement pour Amazon. Monsieur le Président, j'avoue que j'ai suivi le Conseil du Parlement. Je n'ai pas participé à des négociations en huis clos. Je ne me suis pas plaint. Je suis allé directement à la population de Cambridge. Ça marche aussi. Le Conseil a voté contre le projet, approuvé par la ministre. Est-ce qu'il va publier ça en ordonnance spéciale ou est-ce qu'il va renoncer ou est-ce qu'il va aller de l'avant avec la construction de ce méga site pour Amazon? Monsieur le ministre, je remercie la députée d'En face pour la question. Notre gouvernement a toujours agi en faveur de l'emploi. Cela a créé de nouveaux logements, de nouveaux emplois. En ce qui concerne Cambridge, nous avons émis cette ordonnance en réponse au Conseil. Le Conseil n'a pas respecté toutes les conditions qui ont été émises, les conditions de cette ordonnance. Nous en parlons avec le Conseil et le maire de Cambridge, passant en revue une lettre que vous avez reçue hier, où nous réitérons l'importance des conditions à respecter. Si les conditions ne sont pas respectées, nous allons renoncer à cet ordre. Le Conseil est évidemment le cœur de la collectivité et nous attendons impatiemment leurs réponses. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu la réponse que j'attendais. Merci. Député de North Burlington, ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementales et des Services gouvernementaux. Vous avez fait une annonce importante à London concernant la prochaine mesure que va prendre le gouvernement pour rendre la vie plus abordable et plus attractive ici en Ontario. Les entreprises appellent depuis longtemps au gouvernement de soutenir la croissance et la stabilité de nos collectivités en mettant la livraison des services, la prestation des services au cœur de notre action. Est-ce que le ministre veut bien nous dire en quoi ce nouveau système d'inscription des entreprises va aider les entreprises à faire des affaires dans la province pour des années à venir? Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président, et merci à la députée remarquable de Oakville-Burlington-Nord pour sa question. Mardi dernier, le gouvernement a lancé un nouveau système d'inscription numérique pour les détaillants, pour les entreprises, rapidement. Cela crée un dispositif plus facile, plus accéléré pour l'achat d'un nouveau véhicule dans les concessionnaires. Un acheteur peut rentrer chez un concessionnaire et le jour même sortir avec son nouveau véhicule. Ce n'est pas la peine d'aller chez Service Ontario pour l'immatriculation et les autres démarches. Nous allons de l'avant avec la transformation de la province. En allant de l'avant, en offrant à la population des occasions pour accéder plus facilement à ceux dont nous avons tous et tous besoin. C'est pour cela que nous allons de l'avant avec encore plus de transformation à la province pour rendre la vie plus facile et plus abordable pour toute la population. Nous irons de l'avant avec l'initiative pendant encore quatre ans. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et Jean. Merci, le ministre, pour sa réponse. La pandémie de la COVID nous a enseigné beaucoup de leçons concernant le travail ensemble pour rendre les services publics plus respectueux des usagers pour les gens travailleurs de la province. Nous pouvons utiliser la technologie plus efficacement en ouvrant les portes à l'accès pour tous et toutes au service depuis leur domicile. Ma question, au Président, pour le même ministre, le ministre des Services aux consommateurs et les entreprises. En quoi est-ce que cette initiative contribue à la prestation de services dans la province? Et comment pouvons-nous veiller à ce que tous puissent avoir accès aux services, quelle que soit leur capacité physique pour y accéder? Ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs, Merci à la députée de Oakville-Burlington-Nord pour cette excellente question. Cette initiative est un grand pas en avant dans une série d'innovations effectuées dans la province pour permettre aux uns et aux autres d'inscrire leur achat en ligne. Des millions de transactions chez les concessionnaires sont faites en ligne. Maintenant, tout est fait en personne et tout cela sera déplacé en ligne mardi dernier. a également marqué l'achèvement de mettre en ligne les dix services les plus volumineux, les plus importants dans la province. Donc, promesse à fête, promesse tenue. Encore un exemple de ce que fait le gouvernement de Doug Ford dans cette province. Nous allons continuer de tenir notre engagement à privilégier le numérique, mais de ne pas axer tous nos efforts sur le numérique. Nous voulons que tout soit plus simple pour la population et les entreprises de la province. Nouvelle question. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ma comitante, Victoria Walnowski, qui exploite une petite entreprise dans la structure de Toronto Centre, m'a contacté concernant l'accès aux subventions pour les petites entreprises, et je cite, « Je suis de ceux et celles qui ont vraiment du mal à tenir depuis deux ans. J'ai un espace de spectacle. Nous avons été les premiers à devoir fermer et les derniers à pouvoir ouvrir le 10 février. J'ai envoyé ma candidature lors du troisième tour de demande pour avoir accès à cette subvention. Pourquoi est-ce que ce gouvernement fait attendre ces petites entreprises pour l'aide dont elles ont cruellement besoin pour survivre à la pandémie? Merci pour la question. Je vais continuer sur la lancée de mon collègue. Vous parlez d'un programme contre lequel vous avez voté. Nous avons maintenant attribué plus de 3 milliards de dollars en soutien au PME. C'est une mesure contre laquelle vous avez voté, mais vous avez également voté contre le programme pour lequel elles devraient faire une demande, c'est-à-dire la remise des frais d'énergie et la remise des impôts, le programme mis à la disposition des PME. Évidemment, il y a des conditions d'admissibilité, il y a de bons suivis, fonds sur le numéro 1 800 et sur le site du ministère. Des programmes contre lesquels vous avez là aussi voté contre, des programmes d'une valeur de 3 milliards de dollars, d'une importance vitale pour ces petites entreprises. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En toute différence, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais les PME vous disent ouvertement qu'elles ne reçoivent pas l'argent. Vous pouvez vous féliciter, si vous voulez, de cela, mais ces PME ne reçoivent pas les fonds. Elles ne peuvent plus attendre. Votre programme ne fonctionne pas. Victor l'a dit, je cite, j'en ai parlé avec la division pertinente, et ils me disent que je dois encore attendre, 60 jours civils, cela sape à la crédibilité et à la raison d'être du programme. Ce sont des entreprises qui veulent ouvrir, et les Ontariens veulent que ces entreprises rouvrent leurs portes afin de pouvoir assister à des spectacles et à d'autres activités. Le tourisme est essentiel à la reprise et au redressement économique, et ils ne vont pas pouvoir ouvrir leurs portes s'ils ne reçoivent pas les fonds. Ils ont besoin de cet argent aujourd'hui, et pas dans 60 jours civils. Ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce, ce tour de financement s'appuie sur les presque 3 milliards de dollars débloqués l'année dernière dans le cadre de la subvention pour les petites entreprises. Avec cette nouvelle subvention, nous attribuons 10 000 $ à des entreprises admissibles soumises à la fermeture, c'est-à-dire qui étaient obligées de fermer leurs portes selon la feuille de route. Celles qui étaient admissibles pour les subventions intérieures étaient pré-approuvées, et les nouvelles entreprises pouvaient également présenter leurs candidatures. Nous voulons attribuer des fonds à des entreprises admissibles. C'est pour cela qu'il y avait tant d'occasions pour qu'elles fassent la demande, qu'elles reçoivent les subventions, les remises d'impôts, les remises de frais d'électricité, et j'espère qu'elles en font la demande. Député Datois-Venier, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce gouvernement va de l'avant avec la construction d'une prison de 235 lits à Camville, malgré l'opposition importante de la collectivité. Les résidents sont contre ce méga projet qui va occuper des hectares de terres agricoles. La municipalité n'a pas les infrastructures, dont les transports publics, pour soutenir ce projet. Les libéraux les écoutons et nous appelons à la suspension de la construction. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à effectuer un moratoire concernant la construction de cette prison pour entendre les préoccupations de la collectivité en répondant aux questions du conseil municipal ? Réponse, Madame la sollicitrice générale, nous travaillons de près avec la municipalité, le maire, le greffier et avec tous ceux et celles qui ont des questions au sujet de cet investissement pour Camville. Lorsque nous nous sommes engagés à élargir dans l'est de la province dans un domaine d'infrastructures importantes, ça concernait également les établissements de correction. Nous en parlons directement avec la municipalité en soulevant des questions qui vont bénéficier directement à la collectivité, y compris l'accès au terrain, aux terres, accès qui n'existeraient pas sans la construction de cet établissement. Merci. Le maire veut savoir qui va payer la note de cette infrastructure et je ne vois pas la réponse. Mais le coût d'une personne incarcérée est de 300 $ par jour. 70 % des personnes incarcérées dans nos établissements pétentiels attendent un procès. Le procès précédent montre que ces personnes peuvent en toute sécurité vivre dans la collectivité en attendant le procès. C'est donc une façon démodée de considérer les questions de la réduction du crime. Le gouvernement devrait alléger la pauvreté et investir dans d'autres points et non pas dépenser des sommes mirabolantes dans la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. Est-ce qu'il faut vraiment continuer de verser de l'argent dans ce genre de projet et d'une façon responsable financièrement pour lutter contre la criminalité? Est-ce que si la députée nous demande si nous allons soutenir les personnes qui sont dans nos établissements pénitentiaires? Eh bien, la réponse est oui. Votre parti aimait dire qu'il faut suspendre ces investissements. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Les investissements feront toute la différence pour le personnel de ces établissements, pour les détenus. Il faut offrir ces espaces afin que les gens soient en sécurité, pour mettre fin au récidivisme, afin que lorsque les gens s'en vont de ces établissements, ils peuvent trouver un emploi, ils peuvent contribuer à la sécurité de la province. C'est ce que fait le gouvernement. Vous pouvez dire non si vous voulez. Nous allons faire les investissements qui s'imposent. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la création d'emplois. L'annonce d'hier change la donne de Windsor et pour toute la province. Comme nous le savons, l'ancien gouvernement a abandonné le secteur manufacturier et automobile. Et donc le coût pour faire les affaires était tellement élevé que les entreprises ont fui vers d'autres contrées. Nous voulons que l'Ontario soit ouvert pour les entreprises. Que fait d'autres, le ministre, pour aller plus loin que ces investissements de LG qui changent la donne dans la province? Depuis notre élection, M. le Président, nous avons réduit de 7 milliards de dollars annuels pour faire les entreprises. Depuis l'investissement de Toyota de 2,4 milliards de dollars, les manufacturiers ont fait des énonces de 13 milliards de dollars. 1,82 milliards de Ford à Oakville, 1,5 milliards de Stellantis à Windsor. La GM, 1,4 milliards de dollars à Ingersoll et encore 1,4 milliards de dollars à Oshawa. Honda, 1,4 milliards de dollars à Alistair d'Ofasco. 1,8 milliards de dollars à Green, dans l'acier vert à Hamilton. Et maintenant, LG et Stellantis, 5 milliards de dollars à Windsor. Donc, dans les domaines de pièces d'attachés, des minerais, de la technologie, nous avons tout fait. Mais, suivez mon regard, il y aura encore plus. Merci au ministre pour la réponse. Comme le disait le leader parlementaire du gouvernement, cet investissement va aider le secteur automobile pour encore des décennies à venir. Et ça fait tellement bien de savoir que les entreprises font tellement confiance à la province qu'elles s'apprêtent à faire des investissements multimilliardaires dans la province. Quel contraste avec l'état des choses sur les libéraux. On ne peut pas arrêter au ministre. Veut-t-il bien nous dire les mesures que va prendre le gouvernement pour venir en aide au secteur automobile dans la province pour encore des décennies à venir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Des coûts plus bas, des coûts plus bas et des coûts plus bas. Voilà comment décrire notre démarche. Beaucoup de mots pour décrire l'investissement d'hier historique sans précédent, ça change la donne. Le maire Drew Dilkens de Windsor l'a très bien dit. Nous venons d'attraper une unicorne. Son équipe a vraiment bien travaillé. L'équipe du ministère, du bureau du premier ministre, du conseil du trésor, du ministère des finances, du conseil des ministres. Nous travaillons ensemble. Le travail d'équipe, c'est notre maître mot. Merci à tous et à toutes de générer de l'espoir pour des milliers de personnes et surtout pour créer des emplois pour 2 500 personnes députées de l'université. Ma question s'adresse au premier ministre. Adi Fadalla et c'est le président d'un fils de 7 ans qui a un diagnostic d'autisme. Les familles de Richie doivent payer de leur propre poche pour les traitements critiques dont il a besoin du fait des réductions, des suppressions de budget pour les enfants autistes. Cette année, les familles de Richie vont débourser plus de 4 000 $, beaucoup plus que les 5 000 $ qu'ils ont finalement reçus du gouvernement après des mois d'attente. Ils ont vu des améliorations réelles grâce à ces investissements, mais cela engendre des difficultés financières pour cette famille du fait de l'inaction du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse en suivant les recommandations du groupe consultatif des programmes d'autisme dans la province, en finançant finalement les besoins de ces familles? Merci pour la question. Oui, notre gouvernement met en œuvre un programme pour l'autisme en fonction des besoins. Nous avons doublé le financement. Nous avons cinq fois plus d'enfants dans ces programmes que sous l'ancien gouvernement. 40 000 enfants qui reçoivent des soins et des programmes qui ne les recevaient pas sous l'ancien gouvernement. Nous sommes engagés à veiller à ce que les familles reçoivent les aides dont elles ont besoin. 32 000 versements qui ont déjà été faits. 3665 enfants sont inscrits dans ces programmes. Plus de 12 000 familles sont dans ces programmes. 1130 familles dans des programmes pour l'entrée à l'école. 920 familles. La liste est très longue et les détails nombreux. Nous veillons que les familles reçoivent les services dont elles ont besoin malgré l'inaction de l'ancien gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, ce que moi j'entends de la part des combattants, qui sont les victimes de l'inertie de ce gouvernement, c'est que le gouvernement ne fait plus confiance à ces familles dans le besoin. Il avait promis que la liste d'attente serait effacée avant la fin du mois de mars 2020. Mais alors là, en mars 2022, il y a 50 000 personnes sur ces listes d'attente. Ces familles ont besoin d'aide. Le moment d'en faire un jeu politicien est révolu. Quand est-ce que vous allez soutenir des enfants comme Richie? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est absolument décidé à ce que ces enfants reçoivent les services et les soins dont ils ont besoin. C'est pour cela qu'environ 40 000 enfants reçoivent ces services actuellement dans le cadre du programme. C'est un programme à plusieurs volets qui cherchent à résoudre des problèmes uniques dont souffrent ces enfants. L'opposition a dit non à ces enfants, par exemple aux enfants desservis par le centre de traitement à Edmax ou à Chatham-Kent. Ils ont dit non aux enfants des investissements les plus importants depuis deux décennies. Ils ont voté pas seulement une fois, mais deux fois dans deux budgets. Notre gouvernement vient en aide aux enfants, à ces enfants. C'est pour cela que nous avons doublé le budget. C'est pour cela que nous avons une réponse aux groupes consultatifs sur l'autisme. Et nous avons créé de nouvelles organisations et de nouvelles capacités qui n'existaient pas auparavant pour servir cette population vulnérable. Députeurs de Guelph, question suivante. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mardi était la journée mondiale de l'eau. Et la plupart des intéressants seraient choqués de savoir que les carrières de gravures ont consommé 2 milliards de litres d'eau chaque jour. C'est presque le double du volume d'eau consommée par la ville de Toronto chaque jour. Plus de 5 000 carrières de gravures ont l'autorisation d'extraire 13 plus d'agrégats que la consommation annuelle de la province. Mais l'industrie en veut davantage. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Voici ma question. Est-ce que le Premier ministre va imposer un moratoire immédiat sur l'autorisation d'une nouvelle carrière de gravures et des élargissements aussi, jusqu'à ce que la province fera une étude sur les réels besoins en gravure dans la province. Le gouvernement veut rapprocher ce secteur au marché tout en veillant la protection de l'environnement et de la santé humaine. L'amélioration du programme de prélèvement d'eau donne aux municipalités plus de voix au chapitre, de meilleures évaluations, de meilleures gestions, plus de transparence, plus de demandes, d'exigences en matière de données. Il y a le nettoyage au bord du lac Ontario. Nous travaillons avec de nombreuses collectivités pour trouver un bon équilibre du besoin en agrégat tout en protégeant la santé humaine et l'environnement. Question complémentaire. Monsieur le Président, en toute différence au ministre, l'association des municipalités est venue ici à la Chambre pour exiger du gouvernement qu'il respecte les demandes de la municipalité en matière de la qualité de l'eau. Pourquoi autorise-t-il l'ouverture de nouvelles carrières alors qu'il y a déjà une extraction de 13 fois plus d'agrégats que ce dont la province a réellement besoin? Ce n'est pas un aliment, ce n'est pas une boisson. Donc ma question au premier ministre, eh bien, il a dit non, il a dit non à une carrière de gravure à Milton. Dira-t-il oui à l'imposition d'un moratoire sur de nouvelles autorisations de carrière de graves guerres dans la province? Monsieur le Président, là vous voyez les contradictions et les caractères peu logiques. Il veut investir dans les transports en commun, il veut investir dans les hôpitaux. Comment construire-t-on? Est-ce qu'on va les construire? Les agrégats, les gravures sont essentielles pour la construction de ces infrastructures. Nous travaillons de près avec l'industrie. Nous avons effectué les investissements les plus importants dans l'assainissement, dans la création d'une industrie verte. Ce député est complètement illogique, complètement contradictoire. Tout ce qu'il dit, eh bien, c'est dire non aux travailleurs qui se lèvent chaque matin pour construire un avenir plus durable. Il faut trouver le bon équilibre. Nous comprenons que la construction d'une meilleure province signifie qu'il faut investir dans les hôpitaux, dans les transports en commun, travailler de près avec l'industrie pour réduire nos émissions carbone. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous n'allons pas céder au discours contradictoire de ce député. Applaudissements Applaudissements Je vais y redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Ça ne fait aucun doute que pendant deux ans de pandémie et les plus longues fermetures d'écoles que tout autre territoire de compétences ont eu des conséquences très importantes sur la santé mentale de nos enfants. Les experts disent que ces conséquences dureront longtemps. Et la semaine dernière, les directeurs d'écoles, les enseignants ont dit que les ressources nécessaires dans nos écoles ne sont pas présentes. Mais plutôt que d'offrir de nouvelles ressources afin de relever le défi, ce gouvernement se dépêche à ramener les normes d'évaluation, normes à coller dans l'école. Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense des millions de dollars dans des tests normalisés plutôt que d'investir dans la santé mentale des enfants actuellement? Applaudissements Députée de Niagara-Ouest. Merci. J'apprécie la question de la députée. Évidemment, je comprends. On parle dans cette assemblée et on a parlé au cours de cette semaine de l'importance d'investir en santé mentale. C'est la raison pour laquelle on a fait une augmentation dans notre investissement en santé mentale. Et nous avons vu évidemment les conséquences de la pandémie sur les élèves et le personnel aussi. C'est la raison pour laquelle on a investi ici, là-dedans. Mais voici la raison pour laquelle on a modernisé l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, l'OQRE. C'était pour s'assurer qu'on ait des données pour mener nos décisions, notre prise de décision. Et on veut s'assurer d'avoir une bonne réussite chez les élèves. Et ce qu'on voit chez les élèves qui prennent ce test, c'est qu'on continuera à investir dans l'éducation soutenue, en particulier en maths. Complémentaire. Monsieur le Président, je ne reviens pas à quel point le gouvernement est déconnecté de la réalité. De s'attendre à ce qu'un jeune de 8 ans puisse taper 150 mots indépendamment, c'est complètement déconnecté de la réalité. Et ça, c'est sans compter le fait que ces tests ajoutent au stress de nos enfants, alors qu'ils ont déjà vécu beaucoup trop. Il y a des vraies inquiétudes sur la politisation de l'OQRE, en commençant avec la nomination d'un candidat conservateur qui n'a pas été élu. Il a reçu une augmentation de salaire. Les experts ont argumenté que ces tests ne mesurent même pas ce qui est important dans nos salles de classe. Ils ne seront pas utiles après deux ans d'interruption scolaire. Encore une fois, Premier ministre, est-ce que le gouvernement se réveillera enfin et fera face à la crise à laquelle la prochaine génération fera face, de se débarrasser des tests de l'OQRE et d'investir cet argent dans des soutiens directs à nos enfants? Député de Niagara-Ouest, merci, Monsieur le Président. C'est décevant d'entendre que l'opposition ne croit pas que les prises de décisions fondées sur des données sont importantes, tout particulièrement lorsqu'on parle de la mesure et de la performance de nos élèves. C'est décevant d'entendre la députée de l'autre côté et d'entendre l'opposition officielle avec le gouvernement libéral que l'on ne croit pas à la modernisation de l'OQRE. Et nous faisons cela pour nous assurer qu'on puisse offrir les soutiens en place. Parlons de certains éléments qu'on a vu mis en place suite aux tests de l'OQRE. On a vu qu'une grande partie des jeunes n'étaient pas en mesure de passer le test de l'OQRE. Nous avons investi à cette raison du manque d'investissement de la part des libéraux et de leur fermeture de 600 écoles. Nous avons investi pour améliorer les résultats de tests en maths. Nous voulons nous assurer qu'il y ait le soutien nécessaire. On répond aux données que nous avons pour prendre des décisions fondées sur le domaine. Député d'Ottawa Sud, merci au premier ministre. L'Ontario doit encore signer une entente de service de garde 10 $ par jour avec le gouvernement fédéral. On est vraiment au bout de la queue ici au Canada. Ce délai inutile frappe les familles depuis des années. Ça coûte des centaines d'argent. Ça leur laisse moins d'argent pour les vêtements de leurs enfants, l'épicerie, les activités parascolaires. Le message du premier ministre à ces familles, c'est que ce n'est pas son problème. Il faudra qu'ils attendent. Donc, les libéraux se sont engagés à signer une entente et à appuyer les familles en leur donnant 2 750 $ pour l'année de façon rétroactive pour compenser la lenteur de la décision du premier ministre. Est-ce que le premier ministre signera enfin une entente et est-ce qu'il compensera les familles pour les frais qu'ils ont encourus pendant qu'ils attendaient le leader parlementaire du gouvernement? Ça devrait être un réconfort à ces familles que les libéraux suggèrent de leur donner un peu d'argent. Pendant 15 ans, les libéraux ont mis en place le programme de services de garde le plus dispendieux de la nation, si ce n'est pas de l'Amérique du Nord. Et maintenant, tout à coup, les libéraux vont redonner quelques sous pour compenser les centaines de milliers de dollars qu'ils ont coûtés aux familles. Et tout comme les néo-démocrates, ils signeraient une entente avant même de l'avoir étudiée, une entente qui ne donnerait même pas une garderie à 10 $ par jour. Je vais vous dire ce que nous, on fait. Nous, on va attendre d'avoir une entente qui nous donne un service de garde à 10 $ par jour, non seulement aujourd'hui, avant l'élection, mais pour les générations à venir en Ontario. Parce que c'est la chose responsable à faire pour un gouvernement. Personne ne croirait qu'une promesse libérale de redonner de l'argent aux gens se concrétisera. Il n'y a aucune chance que ça se produise, les gens le savent, et c'est la raison pour laquelle un gouvernement majoritaire conservateur fort le fait. Merci, M. le Président. C'est clair que le Premier ministre n'est pas intéressé à rendre la vie plus abordable pour les familles. Avec tout le respect que je dois au leader parlementaire, j'ai entendu ses points de référence et ses arguments, tout ce que j'ai à lui répondre, c'est la maternelle à temps plein. C'est la maternelle à temps plein, nous l'avons mise en place et vous avez voté contre. Et il y a deux ans, le gouvernement conservateur a voulu faire une compression, a voulu s'en débarrasser jusqu'à ce que les familles disent que non, ce n'était pas une bonne idée. Voilà, c'est un plan qui a épargné des milliers de dollars aux familles dont vous ne vouliez pas et qui a aidé les familles. Je vais donc éviter de me faire faire la leçon par l'opposition. Est-ce que ce gouvernement signera une entente et compensera de façon rétroactive les familles pour les dommages qui ont été encourus par le délai de presque un an? Le leader parlementaire du gouvernement. Je suggérais que c'est exactement le problème, c'est qu'il n'écoute pas les leçons qu'il pourrait tirer de ce côté de la Chambre. La coalition taxe-dépense-taxe nous coûte des millions de dollars. En 1985, nous avons eu une coalition néo-démocrate libérale. Cela nous a coûté 78 milliards de dollars en dette. En tant que ministre des Transports, on ne savait pas qu'on devait avoir un permis pour construire une piscine sur des terres protégées. La dernière fois, entre 2011 et 2014, combien est-ce qu'il a coûté à la population? 148 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'ils ont eu pour cet argent? 611 lits en soins de longue durée. Ils n'ont pas bâti de métro. Ils n'ont pas aidé les systèmes d'éducation. Ils n'ont pas aidé à améliorer les résultats scolaires en maths de nos élèves. L'intervention du président a été la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député d'Hamilton West & Castor-Dundas. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, la moitié des familles d'Hamilton ne reçoivent pas les services de soins à domicile nécessaires parce qu'il y a un manque à gagner du côté du personnel. Lucy Morton a dit qu'auparavant, ils s'occupaient des clients. Maintenant, ils enseignent aux clients à s'occuper d'eux. Voilà ce que Peter et Linda de ma circonscription doivent vivre. Il n'y a pas de travailleurs pour eux et donc leur santé est à risque. Et ils ne sont pas seuls. La moitié des demandes de soins à domicile en Ontario ne sont pas comblées. Donc, la population n'a pas besoin de voir le gouvernement s'autoféliciter. On a besoin d'une promesse d'investir dans un système de soins à domicile qui permet aux gens de vivre chez eux dans la dignité quand est-ce que ce gouvernement s'attaquera à cette crise urgente des soins à domicile pour la population ontarienne qui a besoin de votre aide maintenant. La ministre de la Santé en agit déjà afin de gérer cette situation parce qu'on a entendu de par le passé que le système ne répond pas aux besoins des patients. C'est la raison pour laquelle on investit avec la loi des soins communautaires. On peut moderniser le système pour fournir des soins qui sont taxés sur le patient. On sait que les gens attendent qu'ils ont besoin de soins à domicile pour différentes raisons. C'est la raison pour laquelle on forme des infirmières, tout particulièrement pour pouvoir gérer ces situations, pour offrir les soins spécialisés que de 25 à 30 % des foyers ont besoin. Nous avons aussi investi des millions de dollars pour élargir nos services de soins à domicile et nous voulons nous assurer que nous ayons un investissement supplémentaire de 111 millions de dollars pour des soins à domicile assistés de haute intensité. Nous voulons avoir un système du 21e siècle qui desservira les familles de l'Ontario maintenant et pour les années à venir. Merci. C'est tout le temps qu'on investisse.